Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler gestion du stress. Je vois beaucoup de gens dans mon cabinet qui essayent de réduire leurs signes de stress et d'anxiété, et on les comprend, avec des techniques diverses, mais pas toujours avec de très bons résultats. Et franchement, en fait, ça ne m'étonne pas. Voilà, tout simplement parce que, est-ce que vous savez ce qui est encore plus stressant que d'avoir de l'anxiété et du stress ? C'est d'essayer de la faire disparaître. C'est un peu comme essayer de mettre un chat dans un sac en papier. En fait, ça ne marche pas du tout, ça finit souvent très mal pour vous et pour le sac en papier, et en plus, ça rend le chat agressif. Je dois vous avouer qu'en réfléchissant à cette image, j'ai failli me dire, je vais faire une démonstration avec un de mes chats, mais je me suis dit que non, je n'allais pas traumatiser le chat avec ça. Bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vouloir supprimer ces signes d'anxiété n'est pas vraiment une stratégie efficace pour gérer son stress, et comment il est possible de gérer vraiment son stress sans s'intéresser à son anxiété ou plutôt sans essayer de la supprimer. Alors, Zou, c'est parti pour parler gestion du stress vraiment efficace. Avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est ? J'aime bien dire que mon métier, il consiste à décoincer les problèmes des gens ou à aider les gens à décoincer les problèmes dans lesquels ils sont coincés. Et sur le blog et dans les vidéos sur la chaîne YouTube, j'essaye de vous aider à voir les choses, les problèmes, les situations par l'autre bout de la lorgnette ou par un autre bout de la lorgnette parce qu'une vision différente des problèmes peut souvent nous aider à trouver des solutions auxquelles on n'avait pas encore pensé. Et avant de rentrer aussi dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, cette vidéo elle existe en version rédigée, la transcription est disponible sur le blog donc vous trouverez le lien pour y accéder dans la description de la vidéo et dans ce lien vous allez aussi trouver toutes les ressources dont je vais parler. Alors on va commencer avec la différence entre stress et anxiété. Le stress, ce sont des signes physiques et mentaux. L'accélération du rythme cardiaque, l'agitation mentale, la boule au ventre, etc. Ce sont ces signes de stress qu'on peut appeler aussi signes d'anxiété. Et signes d'anxiété, c'est ça que j'utiliserai un peu dans cette vidéo un peu indifféremment, stress et anxiété. Et ces signes d'anxiété sont la plupart du temps assimilés au stress. Alors vous allez me dire, oui mais l'anxiété, le stress, c'est pas normal, c'est pas bon, on ne devrait pas être stressé. En fait ça, c'est assez faux. L'anxiété, le stress, c'est tout à fait normal, c'est même inévitable, chez les adultes comme chez les enfants. Je m'explique. L'anxiété, ces signes qu'on ressent, le cœur qui s'accélère, le cerveau qui s'agite, c'est juste le signe que notre corps et notre cerveau sont en train de se mobiliser pour trouver une réaction adaptée, la réaction la plus adaptée face à une situation qu'on est en train de vivre. S'il y a émotion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une situation appelle une réaction de ma part, il va y avoir émotion, il y aura indubitablement, inévitablement, anxiété. C'est un phénomène adaptatif parfaitement sain. Alors, je vais peut-être préciser une petite chose. Quand il y a émotion désagréable et plus particulièrement peur, colère, culpabilité, alors on va dire que ces signes vont être de l'anxiété. Quand les émotions sont agréables, je ressens de la joie, quelque chose me fait plaisir, je vais pouvoir avoir des signes identiques. Le cœur qui s'accélère, la respiration qui s'accélère quand je sais que je vais voir la personne que j'aime, par exemple. Et en fait, c'est exactement le même mécanisme physiologique, corps et cerveau, qui se préparent à se mettre en action. Mais c'est vrai qu'en cas d'émotion agréable, on ne va pas parler d'anxiété, alors que je le redis, c'est le même phénomène. On va plutôt parler d'excitation plutôt que d'anxiété. Et donc, c'est pourtant, je le redis encore une fois, exactement la même chose. Entre parenthèses, j'ai été interrompu par le chat qui a ouvert la porte derrière, que je n'ai pas mis dans un chat sans camp à pied, mais qui m'a obligé à couper la vidéo pour aller refermer la porte. Bref. Par exemple, sachez qu'en anglais, Ça peut signifier aussi bien anxieux ou stressé qu'impatient, curieux ou désireux. Donc, en anglais, on retrouve bien le même mot pour des phénomènes identiques. Alors, à retenir donc de cette introduction, l'anxiété et le stress, ce ne sont pas des troubles. Ce sont des signes que nous nous mettons, corps et cerveau, en mouvement pour surmonter une difficulté, faire quelque chose. Mais, en fait, il y a deux problèmes avec l'anxiété. D'abord, c'est désagréable à ressentir. Et surtout, l'anxiété n'est pas très bien vue dans notre société. Ça implique que, qu'est-ce qu'on va faire quand on la ressent ? On va chercher à s'en débarrasser. On a l'impression que c'est un problème de ressentir de l'anxiété. Et donc, on va essayer de supprimer ces signes d'anxiété. Et dans ce contexte, c'est vrai que gérer son stress, ça signifie souvent supprimer ces signes d'anxiété. D'ailleurs, si vous regardez les moyens de combattre son stress, de gérer son stress, ce qu'on vous présente comme des techniques de gestion du stress, c'est souvent des techniques pour supprimer les signes d'anxiété. C'est la sophrologie, la méditation, la cohérence cardiaque, la respiration, etc. Les anxiolytiques, les médicaments anxiolytiques, l'alcool, certaines drogues qui ont des effets anxiolytiques, leur moyen d'action, c'est de supprimer les signes d'anxiété. Ils ne suppriment pas le problème, ils ne suppriment pas ce que ça cause chez nous, ça supprime juste les signes d'anxiété. Et donc, ça peut permettre d'abaisser le niveau de stress ressenti à un moment donné, mais cet effet, il est souvent temporaire. Et ça peut marcher. Léa, par exemple, une jeune fille que j'ai vue, elle faisait des exercices de respiration pour diminuer ses signes d'anxiété en attendant un examen. C'était un de ses premiers examens de sa vie. Et du coup, ça lui a permis de mettre à distance son stress et de pouvoir réussir sa prestation. Une fois l'épreuve terminée, elle s'est sentie plus en confiance, son trac a été moins fort pour les fois suivantes et ça a été aidant. Idem pour Cécile, une jeune manager, les premières fois où elle a dû animer un comité de direction. Mais avec la pratique, grâce à ces techniques, elle abaissait un peu son niveau de stress sur le moment et ça lui permettait de faire en sorte que ça se passe bien. Et petit à petit, elle s'est sentie de plus en plus à l'aise et ça marchait. Donc, parfois oui, gérer son stress, ça veut dire supprimer ses signes d'anxiété ou en tout cas, supprimer ses signes d'anxiété, ça aide à surmonter sur le moment et petit à petit, on prend confiance et ça va mieux. Mais souvent, ça ne marche pas du tout. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'Élodie, qui est une autre femme que j'ai accompagnée. Élodie, quand je l'ai rencontrée, elle passait beaucoup de temps à gérer son stress. Elle fait de la respiration, quand elle sent qu'elle commence à stresser, elle essaye de penser à autre chose, elle essaye de se dire « Allez, tout va bien se passer, etc. » Mais tout ça lui coûte énormément d'énergie et elle y passe beaucoup de temps. De temps physique et de temps aussi mental dans sa tête. Et à certains moments, elle est même tellement occupée à gérer son stress, gérer son stress, qu'elle n'arrive pas à faire quoi que ce soit d'autre. Elle n'arrive pas à rendre son esprit disponible pour faire ce qu'elle a d'autre à faire. Donc, elle fait des trucs, mais sans vraiment les faire. C'est un petit peu compliqué dans son quotidien. Et en fait, Élodie, elle croit gérer son stress. Moi, quand je l'ai reçu, elle me dit « Ah oui, mais je gère mon stress. » Mais ça pose la question de « Est-ce que vraiment elle le gère ? » Parce que certes, elle parvient à garder son niveau de stress à peu près sous contrôle. Elle ne fait pas une crise de panique. Mais elle n'en est des fois pas si loin. Et puis, par contre, quand arrive le moment de faire ce qui la stresse, qui était là une situation, une activité un peu particulière de son travail, c'est difficile. Mais comme elle a réussi à contenir plus ou moins son stress, elle arrive quand même à s'y mettre. Mais par contre, elle y arrive au prix de plusieurs heures d'un combat acharné contre l'anxiété. Et elle ressort de ces moments totalement lessivée, fatiguée. Fatigue qui peut parfois durer plusieurs heures, même plusieurs jours, certains moments, si par ailleurs elle a d'autres sources de fatigue, si le moment a été particulièrement difficile. Et donc, à chaque fois que l'événement stressant se présente, le stress, les signes d'anxiété reviennent avec toujours la même intensité, voire même avec une intensité qui augmente avec le temps. Là où il lui fallait quelques minutes avant pour revenir à peu près à l'équilibre et se sentir prête à affronter, parfois ça lui prend beaucoup plus de temps maintenant, parfois plusieurs heures, comme je le disais. Donc en gros, Elodie, elle croit gérer son stress, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de le cacher, elle essaye de le mettre de côté, elle essaye de le diminuer. Souvent, je dis, c'est un peu comme essayer de cacher un éléphant sous un tapis. C'est-à-dire, vous essayez de le mettre dessous, mais visiblement ça dépasse. Et elle essaye de le mettre sous le tapis, puis elle essaye quand même de vivre normalement, mais évidemment, elle se casse la figure à chaque fois qu'elle rentre dans l'éléphant et elle essaye de faire comme si l'éléphant n'était pas là. L'éléphant d'Elodie, en l'occurrence, en fait, c'était un directeur de service qui la mettait particulièrement en difficulté relationnellement et qui lui faisait un peu peur. Et donc, plutôt que d'essayer de voir ce qu'il y avait d'autre comme solution relationnelle, elle essaye de ne surtout pas montrer son stress. Elle a peur que ce soit interprété comme un signe de faiblesse. C'est peut-être vrai dans son contexte, mais il faut le vérifier. Et en gros, quand je la vois, moi, pour le moment, elle n'a pas cherché à faire autre chose que d'éviter le plus possible de côtoyer ce chef de service et de tenter de garder le contrôle sur ses signes d'anxiété quand elle ne peut pas faire autrement qu'éviter ce gars-là. C'est aussi ce que font plein de gens que je rencontre. C'est ce que fait, par exemple, Isabelle, quand elle stresse à l'idée de son examen à venir. Elle essaye de garder le contrôle sur son anxiété, de ne surtout pas penser aux conséquences si elle rate ou même si elle réussit. Donc, elle essaie de gérer, de contenir le truc tant bien que mal, mais derrière, il y a quelque chose qui lui dit « Ah, mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. » Et quand je la questionne là-dessus, elle réalise que ça fait quatre ans qu'elle bosse comme une dingue et que quand je la projette dans « Mais qu'est-ce qui se passe si vous réussissez ? » Elle se rend compte qu'elle risque d'enquiller sur la suite, de travailler une fois qu'elle a son concours, sans avoir de moment pour respirer. Elle me dit « J'ai l'impression de foncer dans un tunnel et c'est totalement irrespirable. » Et une fois qu'elle aura changé sa façon de voir l'anxiété, c'est vrai qu'elle réalisera que le fait de se donner la possibilité de faire une pause peut-être, de retarder son entrée dans la vie active, ça la soulage énormément. Mais en gros, ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles essayent de mettre un chat, leur anxiété, dans un sac en papier, le contrôle qu'elles essayent d'exercer volontairement en espérant qu'elles vont arrêter de stresser. Mais comme presque à chaque fois, ça finit mal. Le chat, l'anxiété, est furieux, mort, griffe, se rebelle, le sac en papier se déchire de toutes parts, il ne tient pas longtemps, il tient au début, mais très rapidement, il part en cacahuète. Et ça fait mal, parce qu'un chat que vous avez essayé d'enfermer dans un sac au papier, croyez-en mon expérience, ça ne marche pas. Donc, rappelez-vous bien que le stress, les signes d'anxiété, ça dit simplement, mon corps et mon cerveau essayent de résoudre un problème. Ils font face à une difficulté, ils essayent de trouver le meilleur moyen de s'adapter. Donc, les signes d'anxiété ne sont pas le problème. Et supprimer ces signes d'anxiété pour gérer son stress, c'est un peu croire qu'on va éteindre le feu dans la maison en éteignant le signal d'alarme. Pardon, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup trop de métaphores dans cet article. Mais bref, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait alors avec nos signes d'anxiété ? Alors, je vous propose trois étapes ou trois questions qui peuvent vous aider à améliorer votre gestion de l'anxiété sans supprimer forcément vos signes d'anxiété. Alors, première étape, j'allais dire, vous pouvez garder les méthodes de suppression des signes d'anxiété et les méthodes de gestion du stress pour les moments où vous avez vraiment besoin d'être disponible pour autre chose assez rapidement et pendant un temps court. Quelques minutes, quelques dizaines de minutes parce que vous avez une réunion, parce que vous avez un examen et qu'il faut bien mettre ça de côté à un moment donné. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, ces méthodes, elles ne vont pas être efficaces si vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Au contraire, elles peuvent aggraver la crise. Donc ça, c'est le seul bémol que je mettrai. Mais sinon, elles peuvent vous être utiles dans le quotidien pour mettre quelque chose à distance. Mais il va falloir vous y replonger face au problème à un moment donné sinon ça va revenir encore et encore et vous allez voir votre sac en papier se déchirer si vous ne vous intéressez pas au chat. Encore ma fameuse métaphore du chat dans le sac en papier. Donc, quand vous prenez le temps de regarder votre chat, demandez-vous à quel problème vous faites face exactement et ce que vous avez déjà essayé de faire pour le résoudre. Si vous répondez rien, je me suis dit que ça allait passer, que ça allait se résoudre tout seul, bon ben, commencez par là. Ne rien faire pour résoudre un problème identifié, c'est une source de stress. Votre cerveau voit qu'il y a une difficulté et il vous dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, et vous vous dites, non, il ne faut rien faire, il ne faut rien faire, je fais comme si ce problème n'était pas là. Inévitablement, votre cerveau, il va revenir frapper à la porte parce qu'il essaye de vous aider en vous disant, en attirant votre attention sur ce problème. Si vous répondez à l'inverse, j'ai déjà tout essayé, alors c'est probable que vous avez besoin d'aide pour vous sortir de cette situation. Et troisième étape ou troisième question, ben, regardez si vous avez déjà fait quelque chose, ce sur quoi vous avez essayé d'agir et demandez-vous si c'est bien sous votre contrôle. Et là, cette deuxième source de stress, si ça n'est pas sous votre contrôle, si vous avez essayé de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, là aussi, c'est une source de stress. Et là, votre stress dit, attention, tu es en train de faire un truc qui ne marche pas ou qui ne sert à rien et ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Si vous avez du mal à distinguer si ce que vous essayez de faire est sous votre contrôle ou pas, là aussi, ça peut être utile d'avoir l'aide d'une personne extérieure, d'une personne compétente pour justement faire le tri. Alors, je vous donne un petit indice, les comportements des autres, nos émotions et nos pensées ne sont pas ou pas totalement sous notre contrôle. Ce qui me fait dire, mais qu'est-ce qui reste sous notre contrôle ? Mais ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc, en résumé, si vous connaissez de nombreuses techniques de gestion du stress, mais que ça ne change rien à votre niveau de stress, que vous êtes obligé de tout le temps y avoir recours pour le même type de situation, c'est sans doute que vous avez besoin de regarder un peu plus précisément le problème que vous pose cette situation et peut-être que vous avez besoin d'aide pour gérer votre anxiété, votre stress différemment. En parlant d'aide, je propose des accompagnements en visio ou en présentiel. Donc, vous trouverez le lien pour en savoir plus dans la description de la vidéo. Mais je le redis, vraiment, la chose à retenir de cette vidéo, supprimer ces signes d'anxiété, ça ne peut marcher que temporairement, rapidement, pour retrouver un niveau de disponibilité à peu près supportable pour faire quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Si ces signes de stress et d'anxiété reviennent encore et encore, ça veut dire que probablement, il y a un problème que vous n'avez pas regardé ou que vous avez essayé de résoudre quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle. Donc, pensez à ça si vous êtes régulièrement en train d'essayer de mettre votre chat dans un sac en papier. Bon, je n'en dis pas plus. N'hésitez pas à me poser des questions complémentaires en commentaire de la vidéo. Si ce contenu vous a plu, évidemment, vous pouvez le liker, le partager et le commenter. Ça contribue à le faire connaître. Et vous pouvez aussi, en plus, si vous en avez envie, faire un don via PayPal, donc avec un compte PayPal ou une carte bleue, ce qui permet, en fait, les dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit accessible à tous. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous ! et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada